Bonjour à tous, démarrage en baisse ce matin pour le marché parisien. Les divisions au sein de la réserve fédérale américaine inquiètent notamment les investisseurs. Et on démarre par AXA qui publie un résultat net en repli de 4% en 2012 à 4,1 milliards d'euros. Les activités du groupe en Asie ont permis de compenser la stagnation, voire le repli des revenus dans certains pays. Technip vise une nouvelle croissance de ses ventes et de ses résultats cette année, après un exercice 2012 solide. Et puis Schneider Electric s'attend en 2013 à une nouvelle année relative de stabilité de sa marge, comme l'an dernier. On suivra aussi Casino et Safran après leur publication. Et gros plan ce matin sur la Fed. Les investisseurs s'inquiètent donc d'un possible coup d'arrêt à la politique très accommodante de la réserve fédérale américaine qui inonde depuis trois ans les marchés de liquidités par ses rachats massifs d'obligations d'État et d'actifs adossés à des créances. Hier soir, les minutes de la dernière réunion de la Fed ont ainsi révélé que les banquiers centraux étaient divisés sur les risques et sur l'opportunité de poursuivre cette politique d'assouplissement quantitatif. C'est la fin de ce flash et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à midi.